Sur la scène de Porto Latino, on fête un double anniversaire. Celui du festival, mais aussi celui de Sergent Garcia. Déjà venu en 2006, le groupe de salsa reggae ne pouvait pas rater cette soirée. C'est vrai que c'est la 20ème de Porto Latino, c'est les 20 ans de Sergent Garcia. Et c'est une programmation que moi je suis un peu tous les ans, parce que je regarde un peu ce qui se passe autour dans les festivals. Et on voit bien que c'est un peu notre circuit. Avec en plus les Cubains de Septeto Nabori et les Chiliens de Chico Trujillo, le parc de la Citadelle s'inscrit dans un style 100% latino. L'esprit du festival me touche, me tenait à cœur de symboliser les 20 ans du festival, la 20ème édition, sur ces rythmes qui nous rappellent absolument les débuts du festival, où les gens viennent vraiment pour faire la fête sur les sonorités afro-cubaines. C'est magnifique pour nous, c'est vraiment un régal et j'en suis très fier. Tous les ans, il y a une diversité au niveau du public, au niveau des artistes. Et je trouve que c'est vraiment un festival qui représente bien la Corse. C'est vraiment chouette, bonne ambiance, les gens sont motivés et dansent. Bonne musique, bonne ambiance, et on ne demande qu'à danser, même les caméramans ! Après avoir pris des allures d'Amérique latine, la Citadelle accueillera ce soir une figure de l'électro, le DJ Étienne de Crécy. Sous-titrage Société Radio-Canada